Salut à tous, on est tellement habitués à vivre dans des blocs de béton qu'on peut même pas imaginer ce que c'est que de vivre autrement. Est-ce que tu peux imaginer une maison avec seulement 12 mètres carrés d'espace habitable ? A quoi ressemblent les bâtiments qui respirent ? Et est-il possible de créer une maison à l'aide d'un code G et d'un tas d'argile ? C'est ce qu'on va voir juste aujourd'hui. Même si tu n'as pas regardé l'Odyssée de l'espace et que tu n'as jamais été un fan de science-fiction, cette maison saura t'impressionner. Tout comme dans un véritable vaisseau spatial, ici presque tous les systèmes sont contrôlés par une intelligence artificielle. Un extérieur authentique et une atmosphère formidable à l'intérieur constituent cette puissante combinaison. Cette maison se compose de trois modules offrant une surface totale de 400 mètres carrés. Et il y a suffisamment d'espace à bord pour tout l'équipage. La maison est conçue pour accueillir jusqu'à 8 personnes. À quoi est-ce que tu penses quand t'entends le mot igloo ? Un dôme dont le diamètre est de quelques dizaines de mètres carrés, une arche en guise de porte et des bancs de neige comme sol mobilier ? Eh bien, prépare-toi à toute autre chose. Ce camping en Alaska est une nouvelle version des maisons traditionnelles Inuit. Ces maisons sont fabriquées en fibre de verre et comportent une fenêtre géante au plafond pour observer la lumière du nord. L'igloo est disponible à la location et offre toutes les commodités. Il y a l'électricité, un lit, un coin repas et une salle de bain avec douche. Il faudra quand même s'habituer à certaines nuances. Il suffit de regarder ces toilettes. Cette maison n'a rien à voir non plus avec une cabane en forêt. Pourtant, elle est escalée. En fait, il s'agit d'une habitation modulaire conçue par des Français désireux de renouer avec la nature. L'un des points forts de ce module mobile est la fenêtre de 5 mètres, qui te permettra de profiter de vues panoramiques. Bien que l'espace habitable ne fasse que 17 mètres carrés, cette maison dispose d'une chambre et d'une salle de bain très spacieuse. C'est assez curieux que ces créateurs aient même trouvé une place pour une armoire ici. Mais hélas, la cuisine n'est pas incluse. Il faut donc vérifier s'il livre des pizzas dans ce quartier. Pourquoi construire de nouvelles maisons dans des zones résidentielles déjà surpeuplées, si l'on peut utiliser raisonnablement l'espace que nous offre la nature ? C'est ce qu'a pensé ce joli couple de personnes âgées qui s'est construit une maison dans la roche. Bien qu'il s'agisse d'une grotte créée artificiellement, l'intérieur n'a rien à voir avec la ville des pierres à feu. Il est assez moderne et offre en même temps une atmosphère confortable, comme tu peux le constater de tes propres yeux. Si tu rêvais de devenir pirate quand t'étais enfant, ou si tu n'as pas perdu espoir même maintenant, ou si tu aimes simplement le romantisme de la mer. Alors, on a trouvé un magnifique endroit qui devrait te plaire. Ce navire a presque 100 ans. Il a été construit et lancé en 1924 par la société d'Henri Ford en personne. Certaines des chambres à bord ont même été conçues par Henry lui-même, comme en témoignent ses somptueux intérieurs. En 1981, ce navire a été acheté et transformé en maison d'été à quatre étages de plus de 650 mètres carrés. On peut l'admirer près des rochers de l'île de South Bass dans l'Ohio. Encore une maison flottante au beau milieu de l'océan ? En fait, on a trouvé beaucoup mieux que ça. Ouais, il s'agit d'un hôtel situé au large des côtes tanzaniennes. Ici, il est possible d'admirer les paysages du monde sous-marin sans faire de plongée. Sur le pont supérieur, il y a une aire de loisirs, une salle de bain et un endroit pour dormir sous un ciel étoilé. N'est-ce pas là une destination de rêve ? Voyons si on a des fans de Netflix ici. Est-ce que vous voyez là une référence à une certaine série ? Laisse-nous à l'excit à compris qu'il s'agissait d'un des lieux de la série Squid Game. Mais il ne va pas émettre des conclusions trop hâtives. On pourrait croire que ce complexe a été inspiré par la série dystopique qui a fait la une des journaux. Mais en réalité, ce sont les créateurs de la série qui ont été inspirés par ce design bizarre. Du moins, beaucoup le croient. Bien que le réalisateur lui-même fasse référence à un dessin d'un artiste néerlandais, la ressemblance avec un labyrinthe est assez claire. Le complexe résidentiel Red Wall a été construit à la fin des années 60 du siècle dernier, dans la municipalité espagnole de Calpe. L'ensemble du projet comporte des pièces entrelacées de nombreux escaliers, plateformes et ponts. Et comprend 50 appartements, du petit studio à l'appartement de luxe. Les résidents ont également accès à des terrasses sur le toit. À une piscine et à un sauna. Des détails qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont été laissés dans les coulisses de Squid Game. Honnêtement, est-ce que tu jetterais ne serait-ce qu'un coup d'œil à ce vieux wagon de train si tu le croisais au cours d'une balade ? Bon, va peut-être falloir que tu viennes voir de plus près. Mais tu seras probablement surpris d'apprendre qu'il s'agit, sans exagérer, de l'endroit le plus populaire à louer sur Airbnb, dans l'est du Tennessee. Ce que tu vois là est un ancien wagon-restaurant d'un train militaire de 1943. Il a été réaménagé pour être loué par l'américaine Dean Smith et sa famille. Aujourd'hui, on peut y séjourner confortablement, comme dans une chambre d'hôtel à part entière. Avec toutes les commodités. De nos jours, on peut difficilement surprendre quelqu'un avec une maison sur roue. Alors, que dirais-tu d'une maison avec des pales ? En théorie, il ne s'agit pas d'une résidence permanente, mais seulement d'un endroit locatif où dormir, bien qu'il ait été créé à partir d'un véritable hélicoptère de l'armée dans le parc britannique de Rim Hills. Il peut facilement accueillir deux adultes et deux enfants. À l'intérieur, on y trouve des places pour dormir. Un évie avec une bouilloire, un micro-ondes et un mini-frigo. Au cas où tu te poserais la question, il n'y a pas de toilette ni de douche sur le bateau. Mais les clients peuvent utiliser les commodités à proximité. Admire le parc d'attractions construit à partir de bus abandonnés à près de 610 mètres d'altitude dans les montagnes chinoises. Les touristes peuvent y prendre un téléphérique et profiter d'une vue imprenable. Que peut-on faire d'autre sur les îles, si ce n'est de profiter des paysages tropicaux et se reconnecter avec la nature ? Dans ce cas, mieux vaut choisir le lieu idéal. Et c'est tout à fait possible dans le complexe Green Village à Bali. Le charme de cette villa, qui ressemble à une pagone traditionnelle, ne résine pas tant dans son extérieur que dans le matériau dont elle est faite. La maison est entièrement en bambou. Et quand on dit entièrement, on le pense vraiment. Il ne s'agit pas seulement des murs, du sol et du toit. Même les canapés, les tables, les chaises et les lits sont en bambou. Attends, donc ça voudrait dire que les autres avantages de la civilisation, comme la télévision et le réfrigérateur, sont eux aussi des accessoires fabriqués à partir de plantes ? Eh bien, pas tout à fait. La maison est équipée, quant à elle, de véritables appareils électroménagers. Les quatre étages comprennent trois chambres avec salle de bain, un salon, une salle à manger, une cuisine, un coin-salon et un bureau. Ainsi qu'un poste d'observation, un jardin privé et une piscine. Qu'ont en commun la mythologie grecque antique, les univers de Timberton, le folklore africain et les voyages dans l'espace ? Eh bien, tu pourras trouver tout ça dans un hôtel en Belgique. Ce lieu unique est situé dans une petite ville de la province du Luxembourg. Plutôt que des chambres banales, les hôtes y vivent des univers entiers. On peut se sentir comme le premier homme sur la Lune. Les propriétaires d'un vignoble français ou un troll vivant sous un pont. Chaque chambre dispose de tous les avantages du XXIe siècle. Et le coût par nuit commence à 135 dollars. Mais le coût du spectacle, la chambre cheval de Troie, est tout de même chère. Pour se détendre dans une suite à deux niveaux et avoir l'impression de faire partie de l'épouse au maire, il faudra débourser 280 dollars par nuit. Cette maison qui bouge toute seule paraît surréaliste. Mais c'était l'idée de base. Ce projet de résidence d'appartement a été créé au cœur de Zurich, par les concepteurs du bureau d'architecture Manuel Hertz. Cette façade dynamique n'est pas seulement esthétique. Les panneaux mobiles des deux étages inférieurs sont actionnés par des systèmes hydrauliques et protègent les locaux du soleil ou forment des balcons inhabituels. Et puis aussi, cette maison a l'air terriblement vivante quand elle est en mouvement. Tu trouves pas ? De quoi a-t-on besoin pour construire une maison chaleureuse avec une surface habitable de 60 mètres carrés, un tas d'argile, une imprimante 3D et 200 heures de travail ? Voici tout ce dont ont eu besoin les Italiens à l'origine de ce projet. Ce qui a donné lieu à deux dômes interconnectés de 42 mètres de haut. Les murs extérieurs sont constitués de 350 couches d'argile et la surface nervurée assure non seulement une bonne stabilité de la structure, mais fait également office de barrière thermique. La maison est parfaitement écolo, équipée de services et d'un puits de lumière rond et se compose d'un salon, d'une cuisine et d'un espace de couchage. L'entrée est fermée par une porte de verre. Elle est très impressionnante, surtout la nuit. Cette maison, située dans un quartier résidentiel de l'Effervescence de Tokyo, ressemble davantage à un enclos pour animaux. Tout cela parce que l'architecte a été inspiré par une forêt de gorilles. Lors d'un voyage au Rwanda, il a été tellement fasciné par ses bêtes majestueuses qu'il a décidé de combiner nature et vie urbaine dans un même projet. Près de la moitié de la maison, d'une superficie de 131 mètres carrés, est occupée par une végétation faisant référence à la jungle. Et l'autre moitié est faite de matériaux naturels. En toute franchise, les gorilles sont une source d'inspiration plutôt insolite. Mais qui sait ce que nous réservent ces grands créatifs ? La maison sur cette photo n'a pas l'air très spéciale. À part sa forme mystérieuse, mais crois-nous, elle a énormément de choses à offrir. C'est difficile à croire, mais ce concept a été conçu dans un pays célèbre pour son architecture ancienne et son héritage viking, à savoir le Danemark. Ce prisme hexagonal est capable de se déplacer grâce à des pieds dotés d'un système de propulsion pneumatique pouvant atteindre une vitesse de 60 mètres par heure. Les artistes affirment que leur idée a été inspirée par les tribus gitanes, et si on regarde de près, elle ressemble effectivement à une charrette nomade. La maison se compose de modules et est prévue pour 4 personnes, bien que la conception puisse être modifiée. L'intérieur est assez minimaliste. Il ne s'agit pas là du château ambulant bien évidemment, mais il s'en rapproche de très près. Nous sommes de retour au Japon. Où peut-on trouver quelque chose d'aussi minimaliste et élégant à la fois ? Il ne s'agit pas là d'une simple maison. Dans ce projet, l'architecte Junya Ishigami a combiné un lieu de vie avec un restaurant de tendance. Le plus étonnant dans ce bâtiment est la façon dont il a été créé. Des trous ont été creusés dans le sol, remplis de béton, puis le reste du sol a été retiré et la structure a été renforcée. A l'intérieur de la maison au restaurant, vous trouverez un labyrinthe avec des colonnes et des ouvertures archées. Un aspect tout à fait unique. C'est le gîte idéal pour tous les amoureux de la Thaïlande qui en ont assez des chambres d'hôtel ou des bungalows typiques. Penses-tu que ce bâtiment ressemble plus à un escargot ou à une sorte de champignon ? Cette maison est entièrement faite d'argile et est conçue pour 5 personnes. Sur une surface de plus de 92 mètres carrés, il y a deux chambres, deux salles de bain et d'autres commodités. A l'origine, elle a été construite par une famille de la région pour ses propres besoins, s'y reconnecter avec la nature et méditer. Mais aujourd'hui, tout le monde peut la réserver, qui plus est, pour un prix plutôt abordable, soit de 80 dollars par personne et par nuit. Est-ce que c'est une sorte d'analogue de Stonehenge ? Ou un crustacé qui se cache dans les sables du désert ? Connu comme la maison de Doolittle, cet exemple d'architecture organique qui repose parmi les rochers de Californie. Conçu dans les années 80 par Kendrick Banks Kellogg, le concept a pris près de 20 ans pour être achevé. La maison se compose de 26 vertèbres en béton moulé. On n'y trouve pas les fenêtres habituelles, mais bien qu'elles ressemblent au paysage désertique à l'extérieur, l'espace intérieur est très moderne et offre tout ce dont on peut avoir besoin pour mener une vie confortable en tant que personne habituée à tous les avantages de la civilisation. Voilà un autre exemple d'architecture apparemment rudimentaire, qui renferme en fait un véritable trésor. C'est pourtant ce que les auteurs du projet avaient en tête. La façade de ce manoir centenaire situé en Espagne a été délibérément laissée intacte en guise de respect des traditions culturelles, tandis que l'intérieur a été repensé. Le résultat est une maison dont l'extérieur est organique et l'intérieur élégant. Sans oublier son pont de verre sur le côté. Après avoir vu cet étrange bâtiment de Visu, tu penseras certainement qu'il s'agit d'une sorte d'objet d'art conceptuel, jusqu'à ce qu'il se mette à bouger. Cette cabane interactive est située dans le village chinois de Xiaowaiwang. Personne ne contrôle le mouvement des murs. Le système hydraulique intégré fait monter et descendre les panneaux en fonction de la température extérieure, c'est-à-dire lorsqu'elle est inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 29 degrés. Ce bâtiment est composé de 16 panneaux préfabriqués en béton de verre et sert de centre touristique, de boutique de souvenirs ou même, si nécessaire, de scène. Que dirais-tu de passer tes vacances en Suisse dans cette maison en ruine de 200 ans plutôt que dans un chalet confortable ? Comme on dit, il ne faut pas juger une maison à sa façade. Alors jetons un coup d'œil à l'intérieur. Les architectes du projet visaient un minimalisme élégant. Ici, on y trouve un salon, des couchages et une cheminée douillette. N'est-ce pas là l'atmosphère parfaite pour se détendre ? T'as peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les Miradors. Des plateformes ou même des espaces clos situés assez haut pour permettre aux chasseurs d'avoir une meilleure vie pendant la chasse. Le passionné Jesse Kaufman du Wisconsin a construit le premier et unique Mirador à l'intérieur. Eh ouais, à l'intérieur d'un bus scolaire. Il est situé à une hauteur de 85 mètres au-dessus du sol. Mais son intérieur n'a rien de surnaturel. Juste quelques fauteuils, une télévision et une table de jeux de cartes. Mais ceux qui apprécient pouvoir passer du temps seul aimeraient sans doute y passer quelques soirées. Regarde un peu de plus près, ça te rappelle rien ? Cet endroit est situé à Galveston, au Texas. Il est connu sous le nom de Kettle House. Ce bâtiment inhabituel a été achevé dans les années 60 du siècle dernier. Mais étonnamment, personne n'y vivait à l'époque. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, il soit acheté et réaménagé en location saisonnière. L'endroit a tout ce qu'il faut pour permettre à 6 personnes de vivre confortablement. Des leaking size, le wifi, une cuisine qui fait également office de salle à manger, un salon et même un patio privé avec des vues incroyables. Cette cabane n'a pas l'air d'être une maison à part entière. Mais ce n'est pas à cause de sa taille. Il s'agit d'une maison de thé japonaise. Et d'ailleurs, c'est uniquement une pièce pour la cérémonie du thé. La maison du scarabée, comme le surnommait l'architecte Terunobu Fujimori, a été construite en 2010 pour une exposition d'architecture consacrée aux petits espaces. La façade et l'intérieur, comme l'exige la tradition, sont très minimalistes. Mais selon la philosophie orientale, il s'agit de la plus noble forme d'art. Est-ce que t'aimerais bien y prendre une petite tasse de ton thé préférée ? Très franchement, on a l'impression que cette petite maison est tombée sur ce toit directement depuis l'espace. Eh bien, ça explique beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que cette maison s'appelle l'étoile déchue. Elle est située au 7ème étage d'un bâtiment sur le campus de l'université de San Diego. Et sert uniquement d'exposition. De toute façon, on ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un vive ici. On a du mal à imaginer le zen qu'il faudrait pour vivre dans un endroit où la peur de chuter serait omniprésente. Notre petite visite est terminée pour aujourd'hui, l'ami. Laisse donc un like pour tous ces créatifs. Dis-nous dans les commentaires quelle maison tu adorerais pouvoir visiter. Ou même pouvoir y vivre. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Tu aimes les films, mais tu trouves pas toujours un peu de temps libre ? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, on révèle en détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. T'es intrigué ? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada